Bonjour, donc alors pour ce qu'on avait fait la dernière fois là, c'était comme ça, mais j'ai fait quelques petites transformations parce que j'estimais que c'était un peu trop large à ce niveau là, et je vais vous montrer maintenant la transformation que j'ai fait, donc je place ça sur mon gabarit là comme ça, donc c'était comme ça auparavant, c'était jusque là. Alors les transformations que j'ai fait, c'est à ce niveau là, ce coin là, je l'ai éliminé, d'accord, mais vous l'éliminerez après, et à ce point là, je plie encore 4,5 à peu près, donc 4,5, je n'ai pas déplié et tout, donc j'ai replié sur, quoi que, c'est ce que j'aurais dû faire, je pense, voilà. Donc, j'ai plié les deux ensemble comme ça, c'est-à-dire tout le, voilà, comme ceci, et j'ai plié la deuxième partie de l'autre côté. Voilà, comme ça, et après, j'ai sorti tout ça, un peu plus penché, d'accord, comme ceci, Donc, j'ai juste ouvert l'aile, le cou, là, comme ça. Une fois que ça a été bien penché, voilà, je suis venue faire, les deux têtes ne sont pas pareilles, parce qu'on ne suit pas un calcul pour le faire, Donc, ici, j'ai coupé un petit arrondi comme ça, et je suis venue faire un petit arrondi ici, là, et ici aussi. Alors, ça, il faut le mesurer comme ça. Donc, comme ceci. Et là, j'ai pu obtenir un petit coup comme ça, et là, le poumon, quoi, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, et puis, on va faire encore d'autres transformations, d'accord, comme ça, au moins, j'ai un coup un peu fin, et je peux travailler ce côté-là sans problème. J'ai tout simplement posé, plié un papier en deux, comme ça. Je l'ai posé ici. J'ai dépassé de un centimètre ici, un demi-centimètre ici, et j'ai arrondi un peu la tête, d'accord, et j'ai coupé ça, comme ça, je le mets ici. Et là, bien sûr, on va mettre les petites plumes de la tête. Ici, on va essayer de dessiner les yeux si on y arrive. Et voilà. Donc, voilà, il est un peu plus... Voilà, on a quand même le devant, quoi, du point qui... Il est plus affiné et il n'est pas aussi large. Donc, voilà. Pour le faire, tout simplement... Ben, écoutez, j'ai essayé de le dessiner, et j'ai réussi à dessiner, mais je ne pourrais pas l'utiliser parce que, bon, c'est... Il faut que ce soit vu de face. Je ne suis pas professionnelle, donc je me suis arrêtée là. Je me suis trouvée quand même la vocation là, mais j'ai suivi des tutos, donc je... Et puis des images aussi sur Google, et j'ai pu faire ça. Donc, voilà, j'ai... On ne peut pas tomber vraiment sur ça. C'est vraiment différent. Donc, l'arrondi, là, je ne sais pas si je pourrais le faire. C'est pour ça que j'ai préparé deux feuilles comme ça. C'est difficile. C'est... Je vais essayer. Si j'y arrive, je vous le montrerai, mais sinon, on peut faire autrement. On va essayer dans du papier blanc, et après, on verra si... Donc, voilà, papiers de récupération. On va voir. Donc, alors... Il faudra que ce soit comme ça. On va voir si on y arrive. Sinon, si vous voulez vraiment faire la même chose, et que vous trouvez que c'est compliqué, ça, vous vous arrêtez à... à ce qu'on en avait fait au départ, et puis c'est bon. Donc, alors... On va juste couper, là. Ouais, c'est mieux. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Vous pouvez vous aventurer, quoi. Donc, une fois que je l'aurai fait dans du papier, bien sûr, je vais le coller là. Je vais aussi le coller à ce niveau-là, comme ça, il ne s'ouvre pas. Et voilà. Et là, il faut qu'il soit juste... à ce niveau-là. Là, comme ça. Parce que ça, ça va être collé à notre boîte, à notre... du coup, là. Et là. Et là, voilà. C'est comme ça. Alors, ici, on va venir mettre un triangle comme ceci. Donc, 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 comme ça. Un petit triangle comme ça. On le fait grand, mais après... Donc, je laisse... C'est trop grand. Je sais que c'est trop grand. Donc, on va tester d'abord. On va retenir ça. Vas-y. Non, je pense que c'est bon. Donc, je vais juste plier un centimètre là. Et un centimètre là. Ça, c'est juste un gabarit. Je teste. C'est tout. Une fois que ça a marché, ben... On fait le... qui baisse d'un ... On fait… On fait... On fait... On fait, les yeux... Ça ne m'a pas bien séché, donc ici on va venir faire un tout petit blé, comme ceci. C'est parti, c'est parti. Je suis en train de regarder si ça va mieux avec le pli ou sans le clé. Je pense que c'est bon. Et là, il va falloir... Merci. 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 Ceci. Prix perception. Merci. 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 Bonjour. A culture. Entrevлично. Fant Romania. Merci. 00 v sending me Related to theest. c'est là où ça c'est plié et je vais coller comme ceci légèrement un tout petit peu comme ça comme ça le bec qui sera légèrement courbée oui c'est très compliqué mais que voulez vous c'est tout n'est pas facile j'avais tellement envie de faire ça que bon légèrement comme ceci on ne verra plus rien et ici je vais venir mettre ma colle sur un côté déjà je vais essayer de coller ça sur l'arrondi voilà comme ceci je coupe l'excédent et je mets la colle de l'autre côté oui je vais donc il faut pas que j'aille jusqu'au bout je dois laisser une ouverture comme ceci donc je maintiens à ce niveau là voilà donc pour ça et maintenant on va je vais couper ça dans le bleu mais je dois le rectifier encore parce qu'une fois qu'il sera posé comme ça il faut pas que ça ça dérange il faut que je le coupe encore vous voyez c'est trop gros vous voyez tout ça ça dépasse je vais pas tout retirer parce que on va pouvoir un peu plus d'envoyer ça pas 1 2 3 4 je et mais là c'est un peu trop c'est un peu trop C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc c'est bon, je dois couper comme ça, ça comme ça dans un papier. Je vais rectifier juste ça parce que ça a été mal coupé, donc ça se voit d'un côté mais pas d'un autre. Donc vous voyez, c'est difficile que je vous donne des mesures comme ça, ce ne sera pas possible de donner des mesures. Mais je vous ai montré la façon pour le faire. Donc voilà, c'est là que je dois plier. Donc là, comme ceci. Et je vais couper d'abord ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Donc, il ne restera plus qu'à coller à l'intérieur, là, ça. Vous voyez, c'est posé sur le dos. Et là, c'est bon. J'aurais pu éviter de faire le pli, là. Je n'y ai pas pensé. Mais ce n'est pas grave. On va l'aplatir. Je n'ai pas pensé à ne pas mettre le pli. Ce n'est pas grave. De toute manière, on va... Je n'ai pas pensé à ne pas mettre le pli. Voilà. ... Alors, où est-ce qu'on a mis le petit bec ? Alors, ça, je ne sais pas si je dois mettre les yeux d'abord. Ce serait un problème pour moi de faire les yeux. Parce que colorisation, peinture et tout ça, je ne suis pas très forte. Mais je vais faire comme je peux. Donc, hors caméra, je ne peux pas vous montrer parce que moi-même, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais essayer de filmer ça, mais je ne sais pas. Ce ne sera pas très... En tout cas, j'avais trop peur du résultat. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Mais là, je suis vraiment... Je comprends pourquoi il n'y a pas de tuto. Parce que c'est tellement compliqué de filmer et de travailler. Ce ne sont pas des règles qu'on va suivre. C'est... On va plier le papier de ce côté. On va voir ce que ça va donner et ainsi de suite. Donc, c'est... Ce n'est pas évident. C'est très difficile, quoi. Dans le temps. Donc, je vais voir et je vous montre ce que je vais faire. Il faut qu'elle soit pareille. Avant de coller, je dois vérifier. Très fort. Donc, c'est bon. On va mettre de la colle. Voilà. On laisse sécher pour que ça ne tombe plus. Et on retire ça pour coller aussi. Les petits morceaux de papier. Je mettrai un peu plus grand. Donc, c'est bon. Merci. 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 Mene one. Merci. et on va s'occuper de ça bon je vais m'entraîner un tout petit peu pour faire les yeux et je vous montre ce que j'ai fait c'est bon donc voilà j'ai collé le haut de la tête là et j'ai fait des yeux comme ça avec un rang mais pas tout à fait au rond alors avec une perforatrice comme ça c'est pas écrit les dimensions le rang fait à peu près deux centimètres et demi mais je n'ai pas gardé en entier j'ai coupé un un bout comme ça j'en ai fait un blanc et ça d'accord j'ai dépassé un peu et j'ai coupé l'excédent ici et un peu plus d'accord comme ceci comme ceci et j'ai mis un plus petit en noir en noir comme ça et je les coller ici à ce niveau là tout à fait au et avec un stylo blanc comme ça qui marque sur du noir j'ai j'ai fait un peu le brillant là de le blanc comme ceci n'importe comment mais là aussi donc voilà comment j'ai fait les yeux ne rigolez pas je fais comme je peux moi ce truc là c'est pas mon fort mais voilà il faut bien il faut à ce niveau là à ce niveau là à ce niveau là donc je vais à ce niveau là Sous-titrage ST' 501 ... 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